Quelles sont les assurances obligatoires ? Assurances habitation, auto, santé, prévoyance. Avec la multitude de produits d'assurance proposés pour se protéger, il est parfois difficile d'y voir clair. Finalement, quelles assurances sont obligatoires ? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau Sainte des Experts. Je suis Jean-Charles, expert en assurances chez Société Générale. Nous allons prendre ensemble quelques minutes pour répondre à vos questions sur les assurances obligatoires et facultatives. Pourquoi certaines assurances sont-elles obligatoires ? Les assurances obligatoires sont celles qui vous permettent d'indemniser les victimes en cas de dommage que vous seriez amené à causer. C'est cette responsabilité à laquelle vous ne pouvez pas échapper qui rend obligatoires ces assurances. Quelles sont les assurances obligatoires ? L'assurance habitation est obligatoire pour les locataires et les propriétaires en copropriété. Si vous avez une voiture, l'assurance auto est également obligatoire, à minima haut tiers, avec la garantie responsabilité civile. C'est cette dernière garantie qui couvre l'obligation d'être assuré en cas d'accident matériel, immatériel ou corporel, dont vous seriez responsable. Enfin, l'adhésion à une complémentaire santé collective est en principe obligatoire pour la plupart des salariés. Selon votre situation personnelle, d'autres assurances obligatoires vous seront demandées, exemple si vous êtes chasseur. Faut-il souscrire une assurance habitation lorsque l'on est propriétaire ? Si vous êtes en copropriété, l'assurance habitation est obligatoire. Si vous êtes propriétaire d'une maison individuelle, l'assurance habitation n'est pas obligatoire, mais elle reste fortement recommandée. Elle vous prémunira notamment d'un risque d'incendie, de vol ou bien encore d'un dégât des eaux. Une assurance est-elle obligatoire pour la souscription d'un crédit ? S'il s'agit d'un crédit à la consommation, l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire. Pour un projet immobilier, l'assurance emprunteur n'est pas non plus obligatoire, mais elle reste exigée par l'établissement prêteur au vu des montants engagés. Dans tous les cas, si vous faites un crédit, il est recommandé de souscrire une assurance emprunteur. Elle prendra en charge tout ou partie des mensualités de l'emprunt, ainsi vous éviterez de laisser des dettes à vos héritiers. Pourquoi s'assurer si ce n'est pas obligatoire ? Le principe d'une assurance est de couvrir un risque que vous auriez du mal à assumer vous-même financièrement. Avec une assurance, vous cotisez de petits montants pour ne pas payer de gros montants en cas de sinistre. Par exemple, une assurance smartphone peut vous éviter d'acheter un téléphone neuf si votre téléphone est endommagé. Comment s'y retrouver quand on n'est pas spécialiste ? Les conseillers en assurance peuvent vous renseigner, tout comme les conseillers bancaires. Chez Société Générale, votre conseiller peut identifier vos besoins en assurance en réalisant un diagnostic protection. Quels sont les risques si je n'ai pas assuré ma voiture ? Si vous n'êtes pas assuré et que vous causez des dommages à autrui ou à vous-même, le risque peut être pénal. Cela peut se traduire par une amende, la suspension, la suppression de permis, voire même la confiscation du véhicule. Et les conséquences financières peuvent être très importantes. En cas d'accident, les dommages seront entièrement à votre charge. Suis-je assuré si on me vole mon sac à main ? Si le vol se déroule à l'intérieur de votre logement, vos biens personnels sont couverts par votre assurance habitation. En revanche, en cas de perte ou de vol à l'extérieur de votre logement, vous n'êtes pas obligatoirement assuré. Il existe des assurances propres à chaque bien. Concernant vos biens situés à l'intérieur de votre véhicule, ils peuvent être couverts par l'assurance auto. Chez Société Générale, il s'agit de l'option « Contenu du véhicule » proposée dans la formule « Tourisque Plus ». Quel est l'avantage de souscrire une assurance auprès de sa banque ? Premier avantage, vous bénéficiez de l'expertise bancaire et assurantielle de votre conseiller. Autre avantage, chez Société Générale, si vous souscrivez un prêt pour le financement de votre véhicule en même temps que l'assurance auto, nous pouvons prendre en charge jusqu'à 6 mensualités de crédit si votre véhicule est volé ou détruit. Enfin, vous pouvez profiter de remises tarifaires, par exemple en souscrivant simultanément une assurance habitation et une assurance auto. Nous arrivons à la fin de ce sein des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur les assurances obligatoires et facultatives. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Merci.